Maladie virale très contagieuse provoquée par un virus appelé poliovirus, la poliomyélite est l'une des causes premières de paralysie de millions d'individus à travers le monde. Elle touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Le virus responsable de la maladie, le poliovirus, se transmet le plus souvent d'une personne à une autre par la voie fécale orale. Cette situation peut se produire lorsque l'eau entre en contact avec les selles d'une personne infectée et n'est pas bien traitée. A ce jour, même si aucun remède efficace contre la maladie n'existe, la vaccination orale a été l'un des seuls moyens de prévention adoptés par plusieurs pays pendant bien longtemps. Après des études, une autre forme de vaccination plus évolutive a été révélée. Un vaccin injectable beaucoup plus sûr également adopté et introduit par le Togo dans son programme de vaccination antipoliomyélite depuis le 1er septembre. A partir du 1er septembre 2022, on avait introduit déjà cette deuxième dose dans la vaccination de routine. Dorénavant, quand nos femmes seront à l'hôpital pour faire la vaccination, surtout à partir de 9 mois, les enfants auront non seulement la fièvre jaune et la rougeur rubéole, ils auront également la deuxième dose de VPI qui sera faite sur la cuisse droite. La polyomyélite est une maladie virale qui attaque les membres inférieurs et qui entraîne la paralysie de l'enfant. Donc, pour lutter contre cette maladie plus, au niveau de l'enfant, il faut la prévention. C'est pourquoi la vaccination est une routine qui prend en compte cette activité pour permettre à nos enfants d'être en bonne santé. Faire comprendre l'avantage ainsi que le bien-fondé de cette seconde dose de vaccin antipoliomyélite aux populations, ce sont les quelques défis actuels des responsables en charge de la prévention contre la maladie au Togo. Est-ce que l'administration de la VPI, le vaccin polio injettable, met fin au vaccin VPO oral? Non, ça ne met pas fin. Mais ça vient compléter l'oral pour que ça soit totalement bien renforcé. Il y a déjà VPI 1 dans la vaccination de routine. Maintenant, c'est VPI 2. C'est-à-dire qu'on veut renforcer plus l'immunité de l'enfant avec le VPI 2. Parce que quand l'enfant prend deux doses, l'enfant est totalement protégé. La première dose se fait quand l'enfant a trois mois et demi. La deuxième dose se fait quand l'enfant a neuf mois. Ces dernières années, le nombre de cas dus au poliovirus a considérablement baissé au vu des efforts mondiaux consentis par plusieurs pays et organismes internationaux pour éradiquer la maladie, ceci grâce à des systèmes de surveillance et de vaccination. Même si beaucoup restent encore à faire, la prévention reste à ce jour l'une des solutions efficaces contre la maladie. C'est en quelque sorte un outil de gestion, un outil de tableau de bord qui permet aux entrepreneurs de savoir où est-ce que tu peux aller et comment est-ce que tu comptes le dérouler, quels sont les moyens qui sont nécessaires. De façon brève, c'est la définition du plan d'affaires, encore appelé business plan ou plan de développement, le plan d'affaires est un document qui présente la viabilité et la faisabilité d'un projet. Dans le domaine de l'entrepreneuriat par exemple, le plan d'affaires constitue un outil par excellence pour convaincre les partenaires financiers et autres parties prenantes. C'est généralement composé de deux parties, une partie qui est purement théorique, là où on décline la faisabilité du projet, la faisabilité technique, la faisabilité financière et les ressources, les intrants qui sont disponibles. Il y a aussi l'autre partie financière. Cette partie financière, c'est généralement là où on regarde comment est-ce que tu comptes créer de l'argent, quelles sont les charges d'exploitation et tout ce qui est amortissement et en grosso modo, comment est-ce que tu comptes établir ton plan de financement. Les jeunes entrepreneurs pour réussir leur projet de création d'entreprise sont appelés à faire recours au plan d'affaires. Ils illustrent les objectifs de l'entreprise, les résultats attendus et bien évidemment les moyens pour y parvenir. On doit l'élaborer à toutes les phases de développement du projet, depuis le prototypage pour savoir quels sont les éléments qui entrent dans le prototypage du projet et jusqu'à la phase d'amorçage, phase de démarrage parce que dans le processus de l'accompagnement entrepreneurial, il y a différentes phases. Il y a la phase de prototypage où on a besoin de savoir quels sont les intrants dont on a besoin, quels sont les coûts qui sont liés à ce prototypage et aussi dans la phase de démarrage, on a besoin de savoir quels sont les éléments qui entrent dans le développement et la réussite de mon projet. En grosso modo, on doit l'avoir à toutes les étapes de développement du projet entrepreneurial. Pour retirer meilleur profit de son plan d'affaires, ce dernier doit respecter certaines normes, d'où la nécessité de faire appel aux experts en la matière. Il y a les notions d'études de marché qu'il faut faire et ça c'est les marketeurs qui le font. Il y a des parties où on doit faire une planification, il y a les gens qui font de la planification qui le font. Il y a des parties qui ont l'étude financière et ça tu as besoin de financier. Quelqu'un qui est dans un projet de développement énergétique et d'énergie renouvelable, il a besoin d'un ingénieur en énergie renouvelable parce que pour chaque type de projet, il y a des spécificats, il y a des spécificités, donc on a besoin de spécialistes pour chaque type de projet. Le financement des projets est un véritable problème pour les créateurs d'entreprises. L'accès au financement est limité, ceci à cause des plans d'affaires peu fiables. Un défi majeur dans les pays en développement. L'inadéquation formation-emploi, un défi et une préoccupation majeure pour la jeunesse africaine, surtout francophone et leurs dirigeants. Ce sujet fait objet de débats ces dix dernières années face à l'augmentation du taux de chômage, à la difficulté pour les jeunes diplômés de s'insérer dans le milieu du travail et aux besoins non satisfaits des entreprises par manque de compétences adéquates. Pendant longtemps, l'université est restée dans son rôle régalien de former pour former. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde et les différentes mutations que nous observons dans le monde, le marché de l'emploi et du travail est devenu de plus en plus exigeant. Aujourd'hui, nos universités ne forment plus forcément des personnes qui sont en adéquation avec le monde réel du travail. Il y a ce véritable défi qui se pose dans l'université africaine. Et justement, c'est pourquoi l'AEF entend accompagner les universités à mieux se mettre au pas. Et c'est pour ça, dans notre stratégie 2021-2026, nous portons une attention particulière à la question de l'employabilité des jeunes et de l'entrepreneuriat. Pour éviter le défasage entre la formation et les besoins des entreprises et résoudre le problème d'employabilité des jeunes sur le continent, des réformes dans le système d'enseignement sont indispensables. Nos différents gouvernants doivent changer les différentes politiques publiques liées à l'enseignement dans nos universités pour davantage introduire la notion de l'entrepreneuriat, pour au moins susciter l'émulation, donner l'envie à des étudiants qui vont dans les facultés classiques d'entreprendre. Et entreprendre, c'est se former, c'est avoir aussi des idées, parce qu'on peut avoir une idée de ne pas savoir comment le mettre en place. Donc, moi je pense que si on va vers une introduction progressive de l'entrepreneuriat comme cours dans les différentes disciplines dans nos universités, cela pourra apporter un plus dans le changement que nous voulons. Aujourd'hui, l'État ne peut plus embaucher tout ce que l'université déverse. Nous devons amener nos étudiants à s'auto-employer. S'auto-employer veut dire avoir des idées novatrices, de bonnes idées, pour pouvoir être compétitif sur le marché. Les pays en gros s'en sont réussis. Il est donc nécessaire de soutenir et de promouvoir le secteur privé. Aussi, l'enseignement technique et professionnel est à encourager. De l'approche par objectif, l'on est parvenu à l'approche par compétences APC, un système d'enseignement introduit au primaire et au premier cycle du secondaire pour évaluer les compétences des apprenants. Dans ce système, c'est la pédagogie qui est au centre de Tchou. C'est une innovation du ministère en charge du secteur éducatif pour assurer une éducation de qualité. Elle porte déjà ses fruits après cinq années de sa mise en œuvre. Une innovation ne vient qu'améliorer ce qui se faisait. Quand on parle d'approche par compétences, c'est l'ajout des objectifs de PPO, de l'approche par objectif. C'est la continuité et plus faire en sorte qu'au-delà des objectifs, aller plus loin pour donner un sens à ce qu'on fait. Il y a eu des avancées parce qu'aujourd'hui, l'enfant même dans les apprentissages, ce n'est plus la même chose qu'auparavant. Quand vous voyez même les items, hier, on disait le langage. Qu'est-ce que ça veut dire le langage ? On dit « dictée ». Qu'est-ce que ça veut dire « dictée » ? L'enfant prononce le mot « dictée ». Il prononce le mot « langage ». On dit « lecture ». Il prononce le mot « lecture », mais ça n'a pas de sens pour lui. L'approche par compétences donne un sens significatif à tout ce que vous faites. J'apprends à lire. Quand l'enfant prend un document, il dit que j'apprends à lire. Quand j'apprends à parler. Donc c'est le langage. Aujourd'hui, quand vous allez dans nos écoles, un enfant s'exprime avec un sens. On ne lit pas pour lire, on lit pour comprendre. Avec l'approche par compétences, des formations sont initiées périodiquement au profit des enseignants pour renforcer leurs capacités. De même, des manuels scolaires et programmes sont revus et actualisés. On a revu les confessions, on a revu les horaires, tant beaucoup de choses ont été faites. Maintenant, troisième et quatrième, matéphysique, c'est plus coefficient 2, mais c'est coefficient 3, physique coefficient 4. Parce que l'objectif c'est équilibrer la discipline littéraire et la discipline scientifique. C'est deux niveaux-là. Et nous croyons que par cette démarche, ça va permettre de rehausser le niveau de nos élèves. On a augmenté aussi les heures d'anglais, qui en tant était venu à trois heures, de la sixième en troisième, sont ramenés aussi à quatre heures. Le ministère en charge du secteur éducatif entend poursuivre les actions afin d'étendre l'APC à tous les niveaux de l'enseignement. Sous-titrage Société Radio-Canada